Musique Bonjour à tous c'est Méli et Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation On va partir du côté fantasy fantastique et c'est Mélo qui commence Je vais vous parler d'un livre dont Méli vous a déjà parlé Il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassim C'est une lecture qu'on fait dans le cadre du Pélib Enfin disons qu'il nous faisait envie avant le Pélib et en plus de ça bonus on le lit pour le Pélib Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous a dit Méli Je vais juste vous expliquer comment moi je l'ai ressenti Je peux pas vous faire de résumé parce que concrètement c'est pas vraiment l'histoire qui a une importance On ne poursuit pas un but déterminé dès le début en fait Il faut savoir que c'est un roman complètement atypique Donc si vous voulez de l'original, des trucs bizarres, une écriture particulière, allez-y Faut pas vous poser de questions, faut le lire Ce que j'ai beaucoup aimé dès le début c'est la plume qui est vraiment très belle Elle décrit des choses d'une façon très particulière, très inhabituelle mais en même temps très juste Les descriptions sont imagées, sont musicales L'auteur choisit des adjectifs, on ne comprend pas pourquoi au début Enfin des adjectifs qui n'ont pas de sens en fait Qu'on n'utiliserait pas au premier abord pour décrire une sensation, un paysage ou quoi que ce soit Mais j'ai trouvé qu'il y choisissait vraiment très bien au final Puisque ça représente vraiment très bien les émotions et les sensations Ça donne une impression très onirique au final La plume est onirique, les descriptions sont assez oniriques Pas tous les passages mais certains passages vous donnent un peu l'impression que ça se mélange entre le rêve et la réalité Ça c'est le genre de roman que j'aime beaucoup en général Le travail d'auteur que je trouve particulièrement bien fait et particulièrement intéressant C'est la façon dont Vincent Tassi décrit les émotions et les sensations Comme je l'ai dit avant, il utilise des adjectifs qu'on n'utiliserait pas forcément au premier abord Mais qui décrivent parfaitement l'émotion en fait En fait il arrive à décrire une pensée en utilisant des mots Et c'est le genre de choses que si j'essayais de le faire j'aurais énormément de mal je pense Et beaucoup d'auteurs ne le font pas en fait parce que c'est très compliqué Et lui il y arrive et ça c'est dingue Et ce que je trouve en plus vraiment génial c'est qu'il arrive à décrire les sensations physiques que provoquent certaines émotions Et ça donne vraiment beaucoup de réalité à ce roman et au personnage Alors que ce roman est complètement fantastique Enfin il est dans le réel mais en même temps il ne l'est pas C'est vraiment très particulier et très très bien fait Une autre chose que j'ai beaucoup aimé c'est son travail sur les personnages Enfin en tout cas pas sur tous les personnages Mais au moins sur le personnage de Rachel Qui est une jeune femme très effacée Qui a eu un passé Qui l'a un peu bouleversée Elle est à la fois fragile et forte Disons qu'elle a des blessures qui ne se referment pas Et donc du coup elle a choisi de vivre un mode de vie très reculé À l'écart des autres en fait Elle a un caractère très renfermé sur elle-même Mais en même temps elle ressent beaucoup d'émotions Elle le ressent aussi physiquement Et le travail de l'auteur fait sur sa psychologie est vraiment très bien fait C'est avec ce personnage de Rachel que je me suis rendu compte Tout le travail de l'auteur et tout ce dont il était capable de faire Avec la description des émotions, des sensations Et des caractéristiques physiques des émotions en fait Surtout ce que j'ai trouvé avec cet auteur C'est qu'il a vraiment une forte compréhension De sa psychologie, de son caractère Alors je sais pas si c'est parce qu'il ressemble à son personnage Ou si c'est juste parce qu'il comprend vraiment très bien ce genre de caractère Il s'est très bien imaginé Mais en tout cas voilà c'est vraiment un super travail Et j'ai beaucoup aimé ça Par contre en contrepartie Il y a des personnages que j'ai nettement moins aimé Et que j'ai trouvé nettement moins intéressant Voir carrément lassant Donc Rachel était très intéressante Il y avait également un personnage masculin Qu'on découvre dans le passé Qui est très intéressant Mais par contre à côté de ça Il y a Adriel qui est au début Légèrement présent mais très peu Et qui prend de plus en plus d'importance Vers le milieu et la fin Qui m'a vraiment saoulée en fait Je l'ai trouvé en comparaison des autres personnages Complètement fade Toujours enfermée dans la même façon de penser Les mêmes traits de caractère en fait Et encore quand je dis traits de caractère Il n'en a pas tellement au final ce personnage Il est effacé mais présent Et au final tout tourne autour de lui Alors qu'il n'a pas tellement d'importance Vous voyez c'est un peu bizarre D'un côté il apporte ce côté onirique Et complètement bizarre à ce roman Mais d'un autre côté il m'agace Et à côté de ça il y a un personnage Qui lui est vraiment beaucoup lié Qui a un peu son rôle de mère Et qui est au final tout le nœud de cette histoire Elle s'appelle Atali Et elle est vraiment très particulière Par contre elle à côté de ça Elle a vraiment une présence Très importante Elle a beaucoup de caractéristiques psychologiques Je ne peux pas dire le contraire Mais elle est agaçante Elle m'a complètement saoulée également Elle m'a saoulée parce qu'au final elle retombe tout le temps dans les mêmes travers Elle est bloquée dans une espèce de quête infinie Qui n'aura jamais de résolution Sauf si on la tue au final Et donc voilà ça m'a un peu agacée Au début avec la plume Avec la façon de raconter Les personnages et tout C'était parti pour être un coup de coeur Et au début j'étais en train de me dire Mais comment je vais faire pour décider Comment je vais faire pour départager le dieu oiseau De comment le dire à la nuit Parce que concrètement C'est des lectures complètement loufoques Complètement atypiques Pour des raisons complètement différentes Et c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup Mais pas pour les mêmes raisons Donc j'aurais été incapable de les départager Mais quand j'ai commencé à être vers le milieu de ma lecture Le côté addictif a un peu disparu Parce que en fait Ce qui fait la force et la faiblesse de ce roman C'est qu'il n'y a pas vraiment De fil conducteur Enfin disons au début On ne sait pas où l'auteur nous emmenez On ne sait pas quel va être le problème à résoudre On ne sait rien du tout On est un peu perdu On découvre plusieurs personnages Plusieurs temporalités Et voilà on ne sait pas Et quand j'ai commencé à savoir J'étais un peu déçue Parce que ça a commencé à ne pas m'intéresser du tout En fait je m'en foutais complètement Je n'avais pas particulièrement envie de résoudre le problème Et je n'étais pas particulièrement attachée au personnage À part éventuellement Rachel et quelques autres Qui sont très intéressants Donc voilà en conclusion C'est un roman qu'il faut lire je trouve C'était quand même une bonne lecture Très particulière bien entendu J'ai du mal à savoir si je l'ai beaucoup aimé Ou si j'ai comme moyennement aimé Mais en tout cas le travail de l'auteur est juste fabuleux Je le conseille à tout type de lecteur Parce que c'est une lecture tellement atypique Qu'il n'y a pas de type de lecteur Pour ce genre de roman en fait Et j'ai envie de conclure cette présentation En disant que chaque lecteur comprendra Et tirera des conclusions de ce roman D'une façon complètement différente D'une façon qui lui est propre en fonction de son propre vécu Et c'est ça que je trouve super Je vais enchaîner avec du fantastique maintenant En vous parlant de Vicious De V.I. Schwab Qui est déjà dans une valise Donc que je ne peux pas vous montrer Je me suis procurée Vicious parce que Je voulais découvrir V.I. Schwab En dehors de la fantaisie qu'elle nous a servie Avec Shades of Magic qui m'a énormément plu Donc voilà je voulais savoir ce que valait son imagination Sur quelque chose de complètement différent Et je voulais aussi découvrir sa plume à elle Voilà parce que je trouve que Enfin j'ai beaucoup aimé l'écriture dans Shades of Magic Et je voulais savoir si c'était dû beaucoup plus A la traduction ou à l'écriture Donc la première chose que je peux vous dire C'est que c'est dû à la plume de Vicious Tout simplement là il n'y a pas photo Moi j'ai beaucoup rigolé Enfin j'ai beaucoup ri J'ai rigolé voilà honnêtement J'ai lu ce livre J'avais le sourire aux lèvres parfois Et ça me faisait bouffer Alors qu'il y a des passages un peu dramatiques Mais quand elle nous présente des personnages Elle y va tout en humour Et c'était marrant Et la deuxième chose que je peux dire C'est que c'est très abordable en anglais J'avais peur de passer à côté de certains détails Et finalement absolument pas Je pense que le fait que ce soit du fantastique Et pas de la fantaisie Ça aide aussi pas mal Parce que du coup Bon il y a quelques termes inventés Mais grosso modo C'est un monde contemporain Avec des jeunes Qui ont un vocabulaire commun Donc c'est très abordable Vichous de quoi ça parle Je pense que vous l'avez vu passer Encore et encore Sur les réseaux sociaux Mais je vais quand même vous faire Un petit pitch L'idée c'est que nous allons suivre Ellie et Victor Qui sont deux jeunes hommes Un peu étranges Qui se sont retrouvés par hasard Colocataires à l'université Ellie c'est le garçon brillant Que tout le monde aime Qui est drôle Charmeur Qui a une super petite copine Qui est très très beau En clour C'est toujours je crois le premier Ou quelque chose comme ça Et à côté on a Victor Son coloc Qui est un peu effacé Un peu bizarre Qui aime pas trop la foule Qui préfère pas se cacher Mais voilà Rester un peu dans l'ombre Et observer Et qui lui Est assez mal aimé Par ses parents Par ses parents Qui le leur rend bien d'ailleurs Il a pas beaucoup d'amis Si ce n'est pas du tout Mais il en cherche pas non plus Parce que personne n'a l'air De vraiment l'intéresser A part Ellie Et donc Ellie va décider De faire sa thèse Sa thèse scientifique je crois Sur le sujet des extraordinaires Qui est en fait un sujet tabou Enfin tabou au sens Où personne n'y croit Personne ne veut croire Que certains êtres humains Sont capables Enfin ont des pouvoirs Sont des mutants en fait Voilà je pense que c'est ce qui est Plus évident pour expliquer Ont des pouvoirs extraordinaires Et donc sont appelés Les I.O. Extraordinaires Personne ne veut y croire Personne ne pense que c'est un sujet sérieux C'est un peu comme si je vous disais Que pour ma thèse J'allais étudier Les extraterrestres Mais Ellie s'en moque Il est parti dans son idée Il va aller jusqu'au bout Et Victor va le suivre Et va lui conseiller Il va un peu détourner Le sujet d'Elie En lui disant Tu sais Ellie Au lieu de chercher A savoir comment Comment son produit Qu'est-ce qui crée Un extraordinaire Pourquoi ne pas essayer D'en créer un nous-mêmes Et ils vont partir Dans une série d'expériences En gros je vous ai présenté Rapidement les personnages Et le concept Et du coup je peux vous dire Que le concept Justement je l'ai Beaucoup beaucoup aimé Je l'ai trouvé Assez original Très bien trouvé C'est cet univers Où il y a des gens Après avoir subi Une expérience De mort imminente Qui se retrouvent Avec des pouvoirs En fait ils reviennent A la vie Et se retrouvent Avec des pouvoirs Qu'ils ne maîtrisent pas Toujours déjà Et qui sont Complètement extraordinaires J'ai beaucoup beaucoup Aimé cette idée J'ai beaucoup aimé Les expériences Que mènent Les deux colloques Pour ici De créer des extraordinaires J'ai aimé J'ai aimé cet univers Que nous a offert Billy Shuiab dans ce roman Et en ce qui concerne Les personnages Je les ai trouvés géniaux Je veux dire Tous autant qu'ils sont Alors il n'y en a pas beaucoup C'est pas une série Où il y a énormément De personnages différents Voilà On a les deux colloques On a deux trois personnages Qui les suivent Chacun de leur côté Mais c'est tout C'est très restreint Mais ils sont tous J'ai trouvé Très intéressant Surtout du côté de Victor En fait On va suivre une petite fille Qui s'appelle Sydney Que j'ai trouvé extrêmement attachante Très émouvante Et qui grandit beaucoup Au cours du roman Et du côté de Ellie On va trouver La soeur de Sydney Serena Qui a un pouvoir Extraordinaire Vraiment extraordinaire Cette fois En ce qui concerne Ellie et Victor Ils sont tous les deux Extrêmement intelligents Et ils ont tous les deux Un grain de folie J'ai beaucoup aimé Ces personnages Et surtout Je pense que ce que j'ai Beaucoup aimé C'est que On dit beaucoup Quand on parle de Vichus Que c'est une histoire De bad boy Que c'est une histoire De méchant C'est pas pour rien Que la biologie S'appelle villains En anglais C'est parce que Ce sont des vilains Tout simplement Il n'y a pas de gentil Dans cette histoire Enfin en tout cas Entre Victor et Ellie Il n'y a pas de gentil Les autres personnages Qui suivent Ils sont intéressants Ils sont Ouais touchants Émouvants On sent qu'ils ont du bon En eux Autant pour Ellie et Victor D'abord C'est beaucoup moins sûr Ils vont tous les deux Suivre des objectifs Qui leur sont propres Et qui sont Complètement égoïstes Enfin Ellie c'est un peu particulier Parce qu'il a l'impression D'être un messager Donc du coup Il fait les choses Pour le bien commun On va dire Alors que Victor de son côté Il est dirigé Uniquement par la vengeance Donc voilà J'ai beaucoup aimé le concept J'ai beaucoup aimé les personnages Mais je pense Qu'il m'a fait Vraiment Passer un super moment Lecture Et je pense que C'est aussi ce qui a pu bloquer Certains lecteurs C'est la narration Alors la narration De ce roman Est assez particulière Au sens qu'on va suivre Deux temporalités différentes La première Commence Dix ans auparavant Et la deuxième Commence Quarante-huit heures Avant la fin de l'histoire Et on va suivre Les mêmes personnages Mais Sur ces deux temporalités Qui vont avancer En fait en parallèle C'est à dire Qu'on va retrouver Ellie et Victor Jeunes Dix ans plus tôt Et on va comprendre Comment Ils en sont arrivés A ces quarante-huit Dernières heures Fatidiques Pourquoi ils font ce qu'ils font Et je pense que Ce qui a gêné Certains lecteurs C'est que finalement On avance beaucoup plus vite Dans le passé C'est à dire qu'on voit Les événements Qui s'enchaînent Beaucoup plus vite Que sur les quarante-huit heures Où effectivement Je vais dire que Jusqu'à peut-être La moitié Au moins un bon tiers du roman Il s'est passé deux heures Deux heures Où il y a quelqu'un Qui est en train de creuser un trou Donc effectivement Je peux comprendre Que les gens soient Rebutés par ça Mais moi au contraire J'ai trouvé que ça donnait Un rythme très différent Ça casse Enfin il y a zéro linéarité Ça c'est pas possible Ça casse complètement Quelque chose qui aurait été Trop facile On va dire Et ça permet je pense De rajouter énormément De profondeur au personnage Mais petit à petit Par petites touches Et ça j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Parce que On a un Victor Notamment Alors Victor c'est mon personnage préféré Sans hésitation On a un Victor Qui est extrêmement sombre Extrêmement froid Qui est vraiment Très particulier Et en fait On a des éléments Qui se rajoutent Dans les quarante-huit dernières heures Du coup Sur sa personnalité Et on a du mal A comprendre en fait Quel est son objectif Pourquoi Où est-ce qu'il veut aller Et en fait Ça ça vient Avec les éléments du passé Et voilà J'ai beaucoup 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 aimé ça Après ce qui peut encore Être un peu compliqué C'est que dans les quarante-huit Dernières heures Il y a des personnages Qui font des rêves Qui ont des souvenirs Du coup on repart encore Un petit peu dans le passé Mais pas dix ans auparavant Voilà La temporalité Est extrêmement Extrêmement Mélangée On va dire C'est cependant Très bien indiqué Ça veut dire qu'à chaque début de chapitre On a l'entête Qui dit Dix ans avant Deux heures avant Quatre heures avant Donc en soi On peut pas vraiment être perdu En plus Dès qu'on voit les personnages Dès qu'on voit le cadre Dans la première phrase On sait tout de suite Où on est Y'a pas de soucis avec ça Puisque c'est quand même Chronologique D'une certaine façon Mais voilà Je comprends Que ça ait pu Gêner les lecteurs Et se dire que Oui non Ce qui se passe dans le présent Ça avance pas Oui je suis d'accord C'est vrai Ça n'avance pas Mais je pense pas Que c'était ça en fait Le plus important Et le fond de l'histoire J'ai fait ma petite fiche Et j'ai mis un petit coeur à côté Parce que Quand je suis sortie de cette lecture J'étais Oh là là Oh là là C'est génial J'ai adoré le concept Les personnages La plume La narration Tout J'ai passé un moment J'ai passé un moment extraordinaire C'était super Finalement maintenant Avec le recul Je me dis C'est pas tant Un coup de coeur que ça Au sens où ça m'a pas Hanté pendant des jours Mais c'était vraiment Vraiment génial Je le conseille Sans soucis En anglais Sans problème Il est très abordable Et c'est une duologie Je crois Et j'ai très hâte Très très hâte De lire le tome 2 Voilà C'est la fin de cette présentation On espère qu'on vous aura donné envie De lire ces livres Puisque clairement C'est de bonnes lectures N'hésitez pas à nous dire Ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez lu ces romans Et est-ce que vous êtes d'accord Avec nous ou pas Et en attendant Notre prochaine vidéo On vous souhaite De très bonnes lectures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz